Je vous explique les règles de Pixies, un jeu pour 2 à 5 joueurs ou joueuses, de Johan Goopy, illustré par Sylvain Trabut et édité par Bombix. Dans Pixies, agencez vos cartes judicieusement devant vous afin de remporter un maximum de points en optimisant les différents types de scoring. Mélangez les 70 cartes face cachée et placez-les en pile au centre de la table. Désignez aléatoirement qui d'entre vous jouera en premier. Une partie de Pixies se déroule en 3 manches, chacune divisée en plusieurs tours de jeu jusqu'à ce que l'un ou l'une d'entre vous ait rempli sa grille de cartes. Pour une partie à 3, 4 ou 5 personnes, celui ou celle qui joue en premier révèle autant de cartes de la pioche que le nombre de personnes autour de la table. Lors d'une partie à 2, révélez 4 cartes. En commençant par le premier joueur ou la première joueuse et en procédant en sens horaire, chacun votre tour jusqu'à ce qu'il n'en reste plus, vous allez prendre une carte et la placer dans votre aire de jeu située devant vous en grille. En effet, votre aire de jeu se compose de 9 emplacements. Vous devez, si cela est possible, placer une carte dans votre grille en fonction du chiffre indiqué sur celle-ci et en tenant compte des cartes déjà en place. Le pictogramme en bas d'une carte indique sa couleur. Si vous n'avez pas de carte indiquant ce chiffre déjà présent dans votre grille, vous devez la placer face visible à l'emplacement prévu même si une carte face cachée s'y trouve déjà. Si vous avez une carte indiquant ce chiffre dans votre ensemble, vous devez choisir laquelle de ces deux cartes vous souhaitez garder face visible. L'autre carte doit être retournée face cachée et placée en dessous en veillant bien à la faire dépasser afin que chaque personne autour de la table puisse la voir. Attention, sachez qu'une carte visible placée sur une carte face cachée est dite validée et elle vous rapportera des points en fin de manche. Enfin, si vous avez déjà une carte validée à l'emplacement de la carte que vous devez jouer, vous devez placer cette dernière face cachée sur n'importe quel emplacement vide, sans tenir compte de son chiffre. Attention, vous ne pouvez pas la placer sous une carte afin de la valider, l'emplacement doit être entièrement vide lors de cette pose. Cette carte pourra être recouverte afin de valider immédiatement la carte face visible qui prendra place par-dessus. Une fois que toutes les cartes ont été placées, la dernière personne à avoir joué devient la première pour le tour suivant et commence par révéler autant de cartes que de joueurs ou deux joueuses. Si vous jouez à deux, elle en révèle quatre. La manche se termine à la fin d'un tour de jeu si l'un ou l'une d'entre vous termine sa grille, c'est-à-dire que tous les emplacements sont occupés, que les cartes y soient face visible ou cachée. A deux joueurs, la manche peut aussi se terminer lorsqu'il reste encore deux cartes à prendre au centre de la table car la personne qui remplit sa grille ne peut pas rejouer et chaque joueur ou joueuse doit avoir joué le même nombre de fois. Procédez alors au décompte des points. Chaque carte validée vous rapporte autant de points que le chiffre qu'elle indique. Une carte multicolore est un joker et elle peut être ajoutée à tous vos comptages liés à la couleur. Ensuite, repérez votre plus grande zone de couleurs, c'est-à-dire les cartes de même couleur qui se touchent par au moins un côté. Pour chaque carte visible qui compose cet ensemble, validée ou non, marquez deux points lors de la première manche, trois à la seconde puis quatre points à la fin de la troisième et dernière manche. Enfin, chaque spirale vous rapporte un point, mais chaque croix vous en fait perdre un. Notez que certaines cartes vous permettent de gagner une spirale pour chaque carte visible de la couleur indiquée. Mélangez à nouveau toutes les cartes ensemble afin de recommencer une nouvelle manche. La dernière personne à avoir joué commence celle-ci. La partie prend fin au terme du décompte de points de la troisième manche. Le joueur ou la joueuse qui a accumulé le plus de points remporte le jeu. Bonne partie !